Et sinon, Boadin, avant qu'on commence, t'en as pensé quoi un peu du film ? Entre nous ? T'as kiffé ou pas ? Au moins, euh... Ouais... Ouais ? Ouais... Bon... Sans plus. D'accord. Salut, c'est Boadin ! Et Boideu ! On va vous parler de Batman, le film Lego. Oui, il est Lego, c'est trop bien ! Mais pourquoi faisons-nous cette vidéo, dis-donc ? Eh ben, je sais pas, on aurait pu parler de Sol, qui vient de sortir et qui est adapté d'une bande dessinée, franco-belge... Franco-belge qui plus est ! En plus, et qui est bien, en plus. Voilà, mais on a choisi... Pardon, j'ai un rhume. On a choisi Lego Batman ! Pourquoi ? Car nous sommes en présence d'un spécialiste de Batman. C'est moi. Vas-y. Batman a été créé par Bob Kane et Bill Finger, et sa première apparition date, vous le savez, vous le savez, de 1939, avec cette fameuse couverture qui apparaît sur la tête de Boideu, que tout le monde connaît. Voilà, je suis un spécialiste Batman. Et les Lego, les Lego parce que Boideu est un spécialiste Lego, un maître constructeur ! C'est moi ! Il a fait plein de trucs sur son Instagram, vous pouvez aller voir sur son Instagram, c'est en lien dans la description, et en plus... Et comme vous le savez tous, les Lego ont été créés en 1932 par un Danois charpentier, Olekirk Christiansen, et les Lego à la base étaient en bois. Voilà ! Donc cette critique de Lego Batman, nous sommes les mieux placés pour la faire. Vous êtes en présence de deux spécialistes. Mais oui, qui d'autre ? Le film Lego Batman a été réalisé par, j'ai pris des notes pour les petits noms, parce que c'est notre défaut, vous le savez, Chris McKay, qui a aussi d'ailleurs réalisé... Qui a fait le magnifique Lego Aventure. Donc c'est lui qui a fait le précédent, le premier film Lego, sorti au cinéma, parce qu'il y a eu d'autres films Lego... Qui étaient fort bien sympathiques ! Tout à fait ! Et c'est lui aussi, et c'est là qu'on reconnaît dans l'humour, qui a fait les films Robot Chicken. Si vous connaissez... Je précise qu'on a été le voir en VO ! STFR ! Voilà, parce qu'on ne voulait pas avoir de super doubleurs VF comme Natoo et des joueurs de football dont je me carre et je me fous du nom, enfin je ne sais plus. Mais par contre, il y avait... Il y avait Stéphane Bern en Nestor, ça aurait pu être cool en Nestor. Ah, c'est dans Tintin ! A la boulette ! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. En Alfred, donc, il y avait en VF Stéphane Bern. C'était vraiment le seul truc... C'est le seul truc pour lequel je le reverrai en VF, parce que je suis curieux de Stéphane Bern. Sinon, tous les autres, je m'en fous complètement. Car le casting VO est super cool ! On retrouve dans le Batman le même que dans le film Lego. Donc, Will Arnett... Que vous avez pu voir en tant qu'acteur dans Tortue Ninja 2. Ouais, super ! Bon, en vrai, on ne le connaît pas beaucoup. Mais c'est pas grave, il fait très très bien son taf. Il l'a très bien fait dans le film Lego, si vous l'avez vu. Et par contre, très bonne surprise, Michael Serra en Robin. Scott Pilgrim ! Attends, Michael Serra ! Ça envoie beaucoup plus de pâté que... Ryan Bensetti ! Si, c'est ça. T'es sérieux ? Ouais ! Et sinon, on retrouve Chaining Tatum et John A'Hill. Donc, Chaining Tatum qui fait Superman et John A'Hill. Green Lantern qui était aussi présent vite fait. Très très vite fait. Très très vite fait. Dans Lego le film. D'ailleurs, là, c'était un peu le cas. Ils sont aussi là vite fait. Et là aussi, ils sont là vite fait. Mais ils sont là. C'est un plaisir. Et sinon, on ne va pas vous faire tout le casting. Mais la plupart des acteurs... Il y a un truc cool ! Il y a l'acteur qui joue Lando Carlissian. Oui ! Billy Dee Williams. Voilà. Qui jouait, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier Harvey Dent dans le film de Tim Burton. Qui, là, double, double face. Donc Harvey Dent, double face. Bon, il a trois phrases dans le truc, mais c'est quand même cool d'avoir pensé à lui. Et là, tu spoiles un petit peu. Oui. Mais je précise que cette critique sera sans spoil ou presque. Voilà, un peu comme ça. Il y aura des petits trucs. Il y aura vraiment des petits trucs, mais on ne va pas vous spoiler. L'intrigue principale, d'ailleurs, le scénario n'est pas le plus important. Vraiment, les grosses choses qu'on pourrait vous spoiler, c'est le casting. Enfin, les personnages qui pourraient apparaître. Et les blagues. Et vraiment, les blagues. Voilà. On vous en dira quelques-unes. Mais c'est tout. Le Joker, si ! Il est joué par Zach Galifaniakis, qui est le gars un peu lourdeau et un peu bébête dans Very Bad Trip, dans la trilogie Very Bad Trip. Qui a été connu pour ça, mais qui a fait plein d'autres trucs. Mais voilà, vous le connaissez pour Very Bad Trip. Et il le fait vachement bien. Et il le fait bien. Voilà, maintenant qu'on a dit tous les noms, voilà, c'est bon, je peux lancer mes notes. Les petits noms. C'est bon, on va parler du film. Le film commence par un McGuffin. Donc, un McGuffin. Mais qu'est-ce que c'est qu'un McGuffin ? On dirait un nom de gâteau. Un McGuffin. Et là, ça commence littéralement par un McGuffin. C'est même carrément dit parce qu'ils sont dans un avion. Enfin, ils sont... J'ai même pas dit qui. Il y a deux pilotes d'avion qui sont les meilleurs potes du monde. Ils le disent, c'est les meilleurs potes du monde. Voilà, qui conduisent un avion rempli de bombes, de C4, d'explosifs en tout genre, de trucs qui explosent. Donc, voilà. Et ils veulent survoler Gotham. Ils veulent faire une escale à Gotham. Non, ils veulent même pas faire une escale. Ouais, je sais plus. Ils demandent l'autorisation à survoler Gotham. Et vraiment, ils demandent, oui bonjour, nous transportons des bombes. Et nous voulons survoler Gotham. Et sur l'avion, ça je l'ai dit. La ville a que le plus grand taux de criminalité au monde. C'est ça. Et c'est là qu'on apprend que ça s'appelle R. McGuffin. Donc, c'est littéralement un McGuffin. C'est carrément dit. Puis forcément, ça sert d'excuse pour que le Joker et plein d'autres méchants veuillent et arrivent à s'emparer de cet avion pour le faire exploser sur Gotham. Enfin, tout un bordel. Et ça va lancer forcément Batman dans le film qui va se battre contre les méchants, qui va même raper. Là, c'est vraiment les premières minutes. C'est plutôt du rock ou du métal. C'est plutôt du métal, ouais. Scène super cool. Scène super cool. Et chanson super classe. D'ailleurs, si vous voulez pas être spoilé du film, n'allez pas écouter la BO. Et s'en suit une demi-heure de conneries. De conneries, vraiment. Où là, vous allez vraiment beaucoup rigoler. Avec énormément de références. Des très bonnes références. Des trucs très drôles. Des gags un peu moins drôles. Mais voilà. Une demi-heure vraiment de gags pures et dures. Et de grosses conneries. Toujours dans l'univers de Batman. Même qu'au bout d'un moment, on se dit « Bon, vous êtes bien marrants les mecs. Mais est-ce que ça va commencer là ? » Bim ! Justement. Juste au moment où on commence à en avoir marre des conneries. Il lance le scénario. Scénario qui n'est pas ouf. Mais tu as parlé avant des références. Et dans la première demi-heure et même dans la suite du film, il y a énormément de références. Pas que à Batman, mais forcément beaucoup à Batman. Et des références même, des références à Batman que je ne m'attendais pas à voir. Ouais, des références vraiment très pointues. Je peux vous en spoiler une. Sur certains films. Parce qu'elle est présente dans les minifigures Lego. Ouais. Donc même avant de voir le film, moi je l'avais capté. C'est le spray anti-requin de cette fameuse scène. C'est le spray anti-requin. Voilà, très connu du vieux Batman avec Adam West, etc. Il y a d'ailleurs une blague sur ce Batman. J'en dirai pas plus, il y en a plusieurs. Il y a deux, je crois. Il y a deux blagues sur Adam West. Et il y a cette référence au spray anti-requin. Et à partir du moment où vous savez là, quand on vous le dit qu'il y a cette référence et cette blague, c'est que vraiment, ils ont été très, très, très loin dans les références. Ce film est vraiment une ode. Une ode d'amour, une chanson d'amour à Batman. À l'univers Batman. À l'univers de Batman. Et pour ça, on remercie ce film déjà. Dans Les Méchants, par exemple, il y a quasiment tous les méchants de Batman. Même des OZEF, des mecs, je ne savais même pas qu'ils existaient. Toujours pour vous donner envie, dans les vannes, sans vous les dire explicitement, il parle de la relation Batman-Robin. Il y a une vanne. Deux, je crois, mais vraiment une très marquée sur le fait que Batman coucherait avec Robin ou pas. C'est une légende urbaine, machin. Batman-Robin. Pop, pop, pop. Une autre vanne qui est au tout début du film, pendant un gala. Et à ce gala, il rencontre Richard Gresson. Donc Dick Gresson, donc Robin. Il n'y a pas de secret. Il est sur l'affiche, machin. C'est Dick Gresson. Sauf qu'il s'appelle Richard. Et il explique à Bruce Wayne qu'il s'appelle Richard, mais que les autres enfants de l'orphelinat... Tous ses amis l'appellent Dick. Et là, il fait... Il fait un... Et Batman répond un truc du genre que les enfants peuvent être cruels entre eux. Bon, alors là, c'est vraiment nul. On l'explique vraiment très mal, mais... En gros, c'est ça. Dans le film, comme ça, c'est tac au tac, machin. Il y a une petite vanne sur le fait que Dick, ça veut dire en langage... Bits. Sgag. Voilà. Ce que vous voulez, tout. Tout ce que vous voulez. Et donc, c'est très drôle. Et ça fait plaisir de voir un gag comme ça dans un film Lego destiné plutôt au jeune public. Mais si je parle de ça, c'est pas pour la vanne. Vous la découvrirez. Elle vous fera sûrement rire quand vous la verrez, parce qu'elle est beaucoup mieux faite. C'est parce que je me demande comment ils vont faire en VF. Oui. Pour traduire cette blague. Alors là, si vous l'avez vu en VF, peut-être que je le reverrai à sa sortie, mais du coup, c'est dans longtemps. Mais dites-moi comment ils ont traduit cette blague. Et c'est un argument de plus. Pour aller voir la VO. Voilà. Allez voir la VO. Parce que par rapport à tout ce qu'on vous a dit avant sur le casting. Déjà. Allez voir la VO, putain. Parce que c'est compliqué de vous en parler sans spoiler. C'est la première fois qu'on fait ça. On tourne un peu autour du pot, et c'est la première fois qu'on parle d'un film. Et j'ai vraiment envie, on a vraiment envie que vous le découvriez. Ouais. Je vais vous parler de la musique, du coup, qui est de... Avec le petit nom. Lorne Balfe. Qui a fait plein de trucs. Mais tout à fait, mon cher Bois2. Il a fait les musiques de Terminator Genesys, Assassin's Creed, les jeux, pas tous, je crois. Le 3, ça c'est sûr. Le 3, c'est sûr. Beyond Two Souls. Home, le film d'animation là, qui est un peu passé inaperçu. Je l'ai vu, c'est sûr. Mais qui est récent. Et, et, il a participé, il les a pas fait tout seul, il a participé aux musiques de Dark Knight Rises. Et c'est là où je voulais en venir, c'est là où c'est vachement bien, c'est que Warner Bros a fait appel à quelqu'un qui avait déjà travaillé sur un Batman, pour faire les musiques d'un Batman. On parle pas des musiques chantées, ou du rap, ou du truc de Batman. Oui, parce qu'il y a deux CD. On parle des musiques d'ambiance. Lorne Balfe, qui a donc travaillé sur Rises, et qui ressemble... Là, on est vraiment sur certains thèmes qui ressemblent beaucoup au film de Nolan. Les musiques sont... Déjà, on a pas dit, elles sont toutes bien. Oui. Que ce soit les musiques pop, ou les musiques plus action... Elles sont tous très bien choisies. ...de Land Balfe, elles sont très très bien. Et le fait qu'il ait travaillé sur Rises, ça s'entend à mort. Si vous... Il y a des moments où vous allez vous dire, attends... Mais je l'ai déjà entendu, ça ! J'ai déjà entendu dans un Nolan, ça ? Ouais. Enfin, dans un Batman de Nolan. Et bah non ! Et bah non, il y a des petites... Il reprend les codes. Et ça ressemble aussi... Enfin, ça ressemble à du Batman, en fait. Parce que dans les... Si vous regardez... Si vous avez vu les films DC, Batman, animés, You're One, Dark Knight Rises... Et même les jeux... Arkham City. Les jeux Arkham. C'est des musiques dans le même genre. Mais ce mec a fait plein de trucs avant, mais il est a priori doué pour composer du Batman. Parce que ça passe tout seul. Et ça montre un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que le film alterne assez bien humour et scènes d'action. Bon, il y a de l'humour dans la scène d'action, parce que c'est un film d'humour. Il y a toujours de l'humour. Mais dans les scènes d'action, il y a des grosses musiques comme ça, bien Batman. Pas du tout drôle. Ou... C'est vraiment de la grosse musique d'action Batman. Et malgré tout, il y a des vannes par-dessus et ça passe. Et après, ils vont alterner un rap de Batman, chanter, etc. Ou une vieille musique des années 80. Voilà. Un truc comme ça. Et bref, toutes les musiques passent bien. Et se marient très très bien avec le film. Et si j'ai réussi à les remarquer, c'est que c'est... C'est que c'est cool. Parlons de l'animation et des graphismes. Du coup... Tout comme la grande aventure Lego, c'est super bien fait. Au niveau des textures, il y a même des traces de doigts ou des petites coupures d'ongles qu'on peut faire quand on manipule des Lego. Sur tous les décors, même sur les personnages. Bah les textures, c'est vraiment la texture. Donc ils ont gardé cet aspect réaliste. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la qualité. Dans la grande aventure Lego, ils avaient mis un point d'honneur à vraiment tout faire en Lego. Là, il y a un ou deux effets spéciaux. qui sont faits numériquement et c'est pas des Lego. Mais les films étaient faits numériquement. J'étais... Non mais... Fais au clair là-dessus. Non, puisque j'ai vu une critique où les gens reprochaient aux films Lego que c'était fait numériquement. Alors, je sais plus quel magazine de merde a fait ça. Mais voilà, j'ai plus ça. Mais tu m'as très bien compris. Oui. Je veux dire qu'on voyait que les... Même les faits numériques, c'est un mot où il y a la fumée verte ou un truc comme ça. Bah c'était vraiment de la fumée verte et c'était pas fait en Lego. J'étais un peu déçu de voir ça. Parce qu'ils n'avaient pas poussé les vis à faire ça. Alors que dans les golf films... Même l'eau, elle était faite en Lego. Et tout ce qui était laser ou tir de pistolet là, pareil c'était des... Bah vraiment des lasers ou des pistolets. T'es sûr ? Ouais, sûr. Mais c'est peut-être juste un tout petit défaut parce qu'ils ont peut-être eu moins de temps pour le faire. Autre défaut, mais ça c'est pareil dans le film Lego par contre, c'est qu'il y a des fois il y a des trucs qui sont pas possibles. Il y en a plein. En Lego ? Il y a plein de moments où tu te dis, enfin si tu connais un peu Lego, tu te dis, ah non mais moi j'ai des Lego là, ce que vous venez de faire, c'est totalement impossible. Alors là vous dites qu'on est des jeux con, qu'on critique. Bien sûr des trucs, genre les mouvements des bras, les jambes... Les personnages qui se font un câlin, tu te dis, oui évidemment, ça c'est pas possible. Mais il y a des trucs plus subtils et euh... Par exemple, moi j'ai la figurine Batman qui tient son plateau de Omar. Et euh... Et c'est impossible de mettre le plateau droit. Parce que sinon... Parce que sinon il touche ici. Voilà. Et si tu essaies de le mettre droit, pouf, il s'en va. Vous comprenez ce que je veux dire. Dans le film, il tient son plateau de Omar, tranquille comme ça, tout droit. Et tu sais très bien que ça lui passe à travers le buste. Et d'ailleurs, c'est jamais filmé par dessus ou en dessous, ces moments-là. Hein, c'est toujours de face. Pareil pour les câlins. C'est toujours de... On verra pas que ça passe à travers, on verra pas que c'est pas possible. Il y a d'ailleurs une référence au premier film Lego. Alors elle est hyper discrète. Elle est hyper discrète, parce qu'on pourrait se dire, oui mais alors c'est quoi ce film ? Euh... Est-ce que c'est lié à Lego ? Il y a des moments où on sait pas. Il y a une petite référence au film Lego qui nous dit qu'on est bien... Dans le même... Dans le même univers que le film Lego. Où... Donc on imagine... J'espère que vous avez vu le film Lego, sinon on va vous spoiler, tant pis. Alors on imagine le père qui a créé tous ces univers, etc. Où il parle du fait que si Gotham s'effondre, euh... Ils vont rentrer dans le vide. Enfin y'a rien en dessous de Gotham, ils vont rentrer dans le vide. Et là on revoit... On voit juste une image du vide, soi-disant, en dessous de Gotham. Ça dure mais... Même pas une seconde. Et on voit le fameux tourbillon... Euh... De la grande aventure Lego. Autre chose qui nous prouve que c'est peut-être un enfant, euh... Comme dans la grande aventure Lego, qui joue avec des Lego Batman. Tout à fait. C'est que tous les tirs de pistolets, euh... De laser, et même les vaisseaux, les bruits de vaisseaux, c'est-à-dire à certains moments, je pense. Il y a même d'autres petits trucs, hein. Ouais, d'autres petits trucs, hein. Ouais, d'autres petits trucs, sont faits à la bouche. C'est-à-dire que quand un personnage tire, ça fait... T'entends juste, ouais, t'entends ça. On m'entend vraiment. On m'entend vraiment. C'est un peu ridicule, mais en même temps, bah t'as vraiment l'impression comme si c'était un gosse qui jouait avec ses Legos. Du coup, est-ce que Lego a voulu créer son Batverse, comme ils l'ont fait avec les jeux vidéo qui sont propres, enfin, qui est un Batverse à part du Batverse des comics. Du Batverse des dessins animés. Ouais, voilà, il y a plusieurs Batverses différents. Est-ce que Lego a voulu créer son Batverse parce qu'il y a déjà eu les jeux Lego Batman, il y a déjà eu un premier animé d'un film Lego Batman qui est beaucoup moins bien fait. Et d'ailleurs que j'ai pas vu, donc je sais pas si c'est lié, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que c'est dans un espèce de Batverse Lego. Je pense que c'est vraiment dans l'univers Lego, justement. Je pense que c'est un Lego cinématique univers. Voilà, on est vraiment dans l'univers Lego en film. De toute façon... C'est relié au film Lego et ce sera relié sûrement à Ninjago. Il y a Ninjago qui va sortir. Toujours sans spoiler. De toute façon, vu toutes les licences qui peuvent apparaître dans le premier film et dans celui-là, forcément l'univers est pas très cohérent. Voilà, ça c'est un des trucs qu'on peut pas vous spoiler. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires qui viennent pas de Batman du tout, qui viennent de licences Lego, d'autres licences que Lego ont en Lego. Et ils en ont plein parce qu'ils en ont acheté plein à cause du jeu vidéo, enfin grâce au jeu vidéo. Donc, on va vous en dire juste une, juste... Mais voilà, vous pouvez imaginer qu'il y en a plein. Si vous êtes un petit peu joueur de jeux vidéo et que vous avez testé le jeu Lego, un peu comme les... Avec les figurines comme les Skylanders. Déjà, déjà, faut compter tout ça. Faut compter toutes les licences qu'ils ont eu avant. Dites-vous bien, voilà, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent dans ce film auquel on ne s'attend absolument pas. Et du coup... On va vous en dire un, quand même. C'est Voldemort. Et oui, vous allez voir Voldemort qui va flamboyer dans le film. Voldemort dans un film Batman. Voilà, vous allez le voir. Inattendu. Et par contre, comme les autres personnages de ce genre, c'est vraiment pas un grand rôle. C'est vraiment une apparition. C'est vraiment plus pour la blague. Bah, comme dans la grande aventure, quand ils sont dans une espèce de conseil et que tu vois Gandalf, les Tortues Ninja. Voilà. C'est dans le même délire. Je dirais que là, ils sont un peu plus importants. Un poil plus. Ils sont un poil plus importants, mais ils pourraient pas être là, ça serait pareil. Mais revenons pour la fin de cette chronique sur le scénario, qu'on peut pas vous spoiler, mais ce serait vraiment notre point négatif. Ouais, parce que autant on se marre bien la première demi-heure, ensuite le scénario se met en place, et ok, d'accord. On se marre toujours, hein. Et on se marre toujours beaucoup moins. On sent que le film a compris que, attention, sinon je vais être relou. Il y a toujours de la vanne tout le temps, mais c'est beaucoup moins appuyé. Ouais. Et le scénario avance un peu. Il y a pas beaucoup de scènes de dialogue, il y en a quelques-unes, attention. Mais le film se pose pas beaucoup. Non. Il y a une ou deux scènes un peu d'exposition, mais qui sont plutôt drôles en fait. Mais le film avance vraiment à 100 à l'heure, et ça pourrait être autant un défaut qu'une qualité, ça dépend le public en fait. Mais si vous êtes adulte comme nous, vous allez sentir que le scénario, il va pas bien loin. Tu vois, un enfant, la première demi-heure, il va rigoler aussi, mais pas pour les mêmes blagues que nous. Grave. Ou pas pour les mêmes raisons. Quand Batman il va rapper, il va pas rigoler parce que, pour certaines références, certaines paroles qu'il va dire, parce que quand il rappe au début, à un moment il y a la référence à nanananana Batman. Et ça, nous, ça nous a fait marrer. Alors qu'un enfant va juste rigoler parce qu'il voit Batman rapper. Voilà. Donc la première demi-heure, un enfant va rigoler aussi. Mais ensuite, il va continuer à rigoler, à regarder le film et à le kiffer parce que le film s'arrête jamais. Et le scénario est vraiment très bateau, très enfantin. Mais heureusement, pour nous les adultes, il y a plein, c'est parsemé, plein de petites blagues, plein de petites références. Ils vont vous accrocher jusqu'à la fin. Exactement. D'ailleurs, s'il faudrait comparer, Lego, la grande aventure, le scénario, il était quand même assez chiadé. Si, c'est stylé le truc, le monde réel et tout. Si oui, bah beaucoup plus que celui-là. C'était quand même stylé. Beaucoup plus que là. Là, non. Niveau originalité, rien du tout. Il y a un moment où j'ai cru que ça allait être émouvant. Et non. Et pas du tout. C'est désamorcé tout de suite, pas du tout. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à m'attacher émotionnellement aux personnages. Parce que, c'est des bonhommes Lego. Donc, il peut leur arriver ce qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre. Hello darkness, my old friend. Bah. Tu mettais un petit bémol. Ça dépend des personnages. Parce qu'autant, comme Barbara Gordon, par exemple, les Batman, ils se connaissent depuis très peu de temps. Le fait qu'ils deviennent amis, qui s'attachent, etc. Qui deviennent les meilleurs amis du monde en une heure. Tu te dis, c'est pas crédible. Mais autant Dick Grayson, Robin, qui devient son fils adoptif, je m'y attache beaucoup plus. On l'a dit tout à l'heure, il a un côté un peu relou. Genre, il peut pas s'arrêter deux secondes. C'est Robin. Il est content. Il est avec Batman. C'est son nouveau papa. Il touche à tout, etc. Il est un peu chiant sur ce côté-là, mais il est tellement attachant. Avec ses grands yeux, ses grandes lunettes. Je le veux trop en minutes. Et puis, il veut tellement bien faire. Mais oui, il veut tellement bien faire. C'est peut-être le seul personnage qui va vous... C'est la seule relation pour moi qui va vous prendre un peu. Qui fonctionne dans le film. C'est Robin Batman. Robin Batman, la relation fonctionne vachement bien. Parce que cette relation, finalement, père-fils... Improvisé. Improvisé. Est au centre du film, en fait. Après l'avoir vu. Au début, on se dit que non. Mais après l'avoir vu, en fait, c'est vraiment le... Pour moi, c'est vraiment le gros truc du film. La paternité... La paternité... De Batman. Alors qu'ils essayent de nous vendre un truc pseudo-sentimental avec le Joker, qui lui, par contre, je trouve, ne marche pas du tout. Et c'est justement cette relation-là, Joker-Batman, qui veulent vraiment mettre au centre du film. Enfin, ce que le scénario veut nous montrer... Ce qu'il veut nous faire croire. Ce qu'il veut nous faire croire. Mais comme j'ai dit avant, pour moi, c'est vraiment Robin-Batman, la paternité de Batman, qui est le plus important et qui, finalement, commence et résout tout. C'est pas vraiment du spoil, mais pour moi. Vous me direz si vous voyez... Ouais, bah c'est ça. Dites-nous si vous voyez le film. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt... Le plus important, c'est la relation Batman-Robin ou la relation Batman-Joker ? Et on va conclure là-dessus, parce qu'on a déjà trop parlé et que... Et parce que, de toute façon, sans spoiler, on peut pas aller beaucoup plus loin. Et on aimerait vous dire, on aimerait vous parler de quelques blagues, vous raconter quelques petits moments, quelques petites répliques. Mais ce serait vous trahir. Si, il y a un truc que je vais dire. Il y a la musique. Everything is a song. Ah oui, non, mais alors ça, vous allez essayer de la trouver. Tout est super génial en français. Donc... Il y a cette musique-là dans le film qui est remixée. Qui est remixée. Essayez de nous dire en commentaire où vous l'avez entendue. Parce que... Elle est méconnaissable. Elle est... C'est super tendaxe d'arriver à... D'arriver ! D'arriver ! D'arriver à trouver où est-ce qu'ils l'ont casé. Mettez tout ça en commentaire, tout ce qu'on vient de vous dire. On conclut réellement cette vidéo parce qu'on vient de le dire. Voilà. On respecte notre parole. Allez voir le film parce que nous, on l'a vraiment aimé. Mais non, mais j'allais... Je pensais que t'allais... Je pensais que t'allais interagir. Non, mais j'ai pas vu la coupure. J'ai pas vu le moment où on pouvait interagir. Bah, je t'ai regardé. J'ai fait ça. On vous conseille d'aller voir ce film tout de même même si on a des petits a priori négatifs. Parce que vous allez vous bidonner. Oui ! Vous bidonner la grosse marade, la poilade, la marmelade et tout ce qui s'ensuit. Mettez un pouce bleu, un commentaire comme on vous a dit avant. Abonnez-vous, partagez. Si t'aime Batman, tu partages, évidemment. Et mangez des frites. T'es pas de frites. Bicméééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage Société Radio-Canada